Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes voici les titres. L'ONESI était face à la presse le lundi 15 juillet, une rencontre qui vise à informer le plus grand nombre sur les avancées significatives et les initiatives récentes concernant le registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Une année 2023 satisfaisante pour le patronat ivoirien en veut pour preuve l'excédent enregistré dans les comptes de fonctionnement de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Et en fin d'édition, retour sur la traditionnelle cérémonie de fin d'année de l'École Militaire Préparatoire Technique de Pingerville, célébration au cours de laquelle la 78e promotion dénommée « Détermination » a fait ses adieux à l'établissement. L'amélioration du registre national des personnes physiques, une priorité sur laquelle l'ONESI, l'Office national de l'état civil et l'identification, met l'accent. Plusieurs avancées ont été faites en ce sens, notamment la modernisation et la numérisation, pour assurer l'exactitude et la sécurité des informations enregistrées. Si vous vous mariez à Koko Di, les deux époux sont nés peut-être un à Boaké et l'autre à Koro Go et il faut aller porter la mention. Ce qui parfois, on vous demande vous-même d'aller avec l'élément pour dire « Je me suis marié et toi, portez la mention. » Et ça prend du temps. C'est modifiable avec tous les risques qu'il y a. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, dès que l'Officier d'état civil a célébré le mariage, la mention se porte automatiquement sur l'extrait des deux personnes. Automatiquement. Donc, l'Officier d'état civil qui reçoit la mention, votre registre y est déjà, il est bien. Ce n'est plus qu'on doit aller chercher le registre d'état civil manuel dans lequel vous êtes né, pour aller copier, retrouver votre extrait, la ligne et puis mettre la mention. Non, maintenant, tout ça se fait automatiquement. La lutte contre la fraude documentaire reste, elle aussi, une priorité pour l'ONESI. On a vu que le système actuel ne garantit pas la sécurité de l'information et des personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la solution CityWeb, qui est une base de données nationale, qui est une application nationale de gestion des faits d'état civil, qui prend en compte tous les faits d'état civil qui sont réperturés dans l'hôtesse des lois. Naissance, lycée, mariage, adoption, tous les faits qui sont pris dans le code d'état civil sont réperturés dans ce logiciel, pour que les officiers d'état civil qui travaillent sur ce logiciel puissent permettre de sécuriser les données, mettre l'information à la disposition des citoyens là où ils se trouvent. Plusieurs projets sont en cours. Ces derniers visent à renforcer davantage les capacités de l'institution et à améliorer les services offerts aux populations. Ce sont entre autres l'augmentation du nombre de centres d'enregistrement à travers le pays pour faciliter l'accès aux services d'état civil, notamment dans les zones reculées. 185 millions de francs CFA, c'est le montant de l'excédent enregistré au niveau des comptes de fonctionnement à fin 2023. Un excédent réalisé par la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Notre institution se porte très très bien, le tournée financière que nous avons souhaité, dont nous avons endommé la marche depuis maintenant deux ans, commence à se concrétiser avec les différents valeurs que nous faisons, dont que nous avons enregistré. Les choses se sont très très bien passées. Je voudrais rappeler notre ambition encore ici, qui est de faire des intérêts de nos membres. et ensuite travailler à faire en sorte que nos membres puissent développer leur business et continuer à travailler avec nos gouvernants. Le président de l'institution encourage les membres à agir ensemble pour construire un secteur privé plus robuste et plus compétitif. Il est important de noter que la CGECI est l'organisation patronale la plus représentative du secteur privé en Côte d'Ivoire. Elle enregistre plus de 17 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, avec plus de 400 000 emplois créés par ses membres. C'est la fin de trois mois de formation. A l'école de gendarmerie de Torogué, 1 407 élèves sous-officiers de première année, dont 94 filles, ont été présentés au drapeau. Une formation commune de base au cours de laquelle ils ont appris le maniement des armes et ont reçu les connaissances techniques ainsi que tactiques du métier des armes. Élèves sous-officiers de première année, vous avez librement choisi d'intégrer la Gendarmerie nationale, ce corps d'élite qui possède une devise cardinale à travers laquelle tous les gendarmes se reconnaissent. Elle est inscrite sur l'autre face du drapeau, à savoir « pro patria pro legae », c'est-à-dire « pour la patrie et pour la loi ». Cette devise nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines. Défendre en tout temps les intérêts de la nation est un métier des plus stressants. Les proches des nouveaux gendarmes ont donc été appelés à la retenue et au calme. Mon père doit être un exemple pour son fils. Un père peut faire beaucoup de choses. Il peut être dans la politique. Il peut faire beaucoup de choses. Mais il faut éviter de vouloir entraîner votre enfant qui est dans l'institution. Une institution qui est considérée comme un creuset ou le creuset national. Il faut le laisser tranquille. Avec cette présentation au drapeau, les élèves gendarmes ont franchi un palier dans leur formation d'une durée totale de deux ans. 115 enfants de troupe ont 30 filles et ont fait leurs adieux à l'école militaire préparatoire technique de Bain-Gerville au cours de la traditionnelle cérémonie de fin d'année. Des adieux que la 78e promotion a fait face à leurs parrains, formés eux aussi à l'EMPT 40 ans plus tôt. L'occasion également de célébrer les plus méritants. Chef Kadi, très cher Fieul, de la 78e promotion de l'EMPT, promotion détermination, vous finissez aujourd'hui un cycle important de votre vie. Cycle de vie pendant lequel vous avez acquis des connaissances et créé des liens. Cycle de vie pendant lequel vous avez forgé une fraternité basée sur des valeurs humaines fortes. Enfant de troupe, je vous remets au drapeau de l'histoire militaire préparatoire technique de Bain-Gerville. C'est donc la fin de cette année scolaire dans l'établissement. Baptisée détermination par le ministre d'État, ministre de la Défense, cette promotion a prêté le serment de perpétuer les valeurs de l'EMPT, faites de solidarité, de rigueur et d'abnégation. Cette prise de parole est donc particulière pour moi. Et le lieu l'est tout autant. Ce lieu chargé de symboles qui a œuvré à la construction humaine de nombre d'anciens enfants de troupe pour rappeler ensemble l'histoire récente de notre école commune. Pour rappel, l'année scolaire écoulée, le MPT a accueilli 679 élèves de 11 nationalités. Parmi eux, 198 filles. Six des douze chefs d'État-major des Forces armées de Côte d'Ivoire en sont également issus. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501